Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuce, glamour avec Anedi Azahel Doura. Ne ratez pas glamour sur Télé Métropole, chaîne 52. Hello les amis, bienvenue à une nouvelle émission de Glamour TV Show sur Métropole. Donc ces deux prochaines semaines, vous allez me voir en rouge, en fleur, en rose, en cœur parce que là c'est Valentin, s'approche. Donc pour se préparer les filles, venez au prochain séminaire, glamour séminaire d'auto-maquillage ce samedi 8 février à Scandal Beauty au Plaza 41 à Pétcherville. À ce séminaire, vous apprenez à faire votre maquillage sur vous. Donc vous apportez votre kit de maquillage, ce que vous avez, pas inquiétez nous, c'est une bague pile bagaille. On vous prête le décembre pour accomplir votre look. Donc un visage propre et aussi un miroir, très important. Donc appelez-nous, nous avons quelques places de disponibles toujours au 22 78 35 87. Nous sommes toujours dans la période de cérémonie de tapis rouge, grandieuse. Donc aujourd'hui, nous avons encore une fois un giveaway, un challenge, un concours. On va non seulement annoncer le gagnant de la semaine, donc toujours suivez Glamour TV Show sur Facebook et Instagram afin de répondre à la question, rentrez dans le giveaway et gagnez! All right! Donc pour cette semaine, on a toujours avec nous. On va discuter après l'annonce du giveaway. On discute les BAFTA Awards. Mais avant tout, on annonce nos invités, toujours le trio, Christelle Dominique et Stanley Pierre-Étienne. Salut! Salut, salut, salut! All right! Donc avant de commencer avec les tops et les flops, il y en a beaucoup, on va appuyer. La question de cette semaine, c'était sur Glamour TV Show. Cette fois-ci, je pense que c'est moi qui devrais t'aider. Oh, yes! La question de la semaine, c'était sur Glamour TV Show. C'était, comment s'appelait la première émission de Glamour TV Show? Et imaginez-vous, j'ai déjà cinq ans en métropole. Joukouri, joukouri! Donc prenez ça comme conseil. Enjoy life. Enjoy, enjoy, enjoy. Tous les moments de votre vie, créez des moments où vous allez vous souvenir, que vous n'allez pas regretter. Faites des expériences. Lancez-vous dans de nouvelles activités. Créez, innovez et ne perdez pas votre temps. Parce que, m'bapte dit là, je m'enon. Mais déjà, cinq ans en métropole. Et je pense que je rajeunis quand même, hein? Nous l'a toujours, nous l'a toujours. Donc, pour ce giveaway, la personne qui va gagner aujourd'hui, va gagner cette crème, ce Body Lotion, crème pour le corps. On a aussi ce joli sac de Monet. Vous savez que Monet offre plusieurs opportunités. Donc, Monet, c'est une marque de produits haut de gamme pour visage et cheveux, soins capillaires et soins facials. Et c'est sain, gré diotoxique, c'est vegan, c'est cruelty-free, c'est naturel. Ça va hydrater vos cheveux, prenne souhait de vos cheveux. Et c'est pour tout le monde, n'importe quel type de cheveux que vous avez ou qu'à utiliser. Et vous aurez des résultats garantis. Oui, c'est plus cher, mais... Efficace. 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 Pour moi, c'est la qualité sur la quantité. Puis, tu m'achètes un seul bagaille qui est bon, au lieu de m'achètes 10 bagailles qui n'est pas bon. So, à l'intérieur du sac maintenant, ta-ta-ta-ta, qu'est-ce qu'on retrouve? On aura un conditionneur aussi de Monet pour assouplir vos cheveux, prendre soin. Et avec une petite quantité, vous allez voir comment ça va assouplir vos cheveux. Ensuite, on a un silicone sponge pour vos maquillages. On retrouve encore le LA Girl Banana Powder pour faire son baking du visage. Contour and baking. Et tous ces produits-là sont également disponibles au magasin Ascadal Beauty. Et nous avons les Concealer LA Girl Rouge à lèvres. Pas qu'à l'intérieur de maquillage. Bon, vous savez quoi? Allez sur le compte. Je vais faire l'entrée de le givou. Non, 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 non. Non, admissible. Beaucoup de cadeaux. Je vais rentrer de le givou. On a déjà le gagnant pour cette cévède. Mais pour la semaine prochaine, c'est très intéressant. Vous allez gagner aussi ce sacroche-là de Monet. Vous allez recevoir également deux Concealer de LA Girl. Mais le plus grand, le plus grand, ça c'est l'un de mes produits favoris dans Monet. Et c'est le Monet Rejuve Beads. Donc, c'est quoi cette crème-là? C'est une crème pour le... Non, ça c'est le mien. Donc, nous, on est ici. Je vais vous donner la fin. Heureusement, c'est valenté. C'est pour bientôt. J'ai déjà donné ma liste au mari. Mais cette crème-là, le Rejuve Beads, c'est pour les pointes fourchues. Donc, nous, toutes là, nous avons les pointes qui fourchues. Donc, il faut toujours prendre soin des pointes des cheveux. Pour moi, les cheveux sont composés en trois parties. Il y a la racine, il y a la tige et il y a les pointes. Parce que si vous ne prenez pas soin des pointes des cheveux, vous n'allez non seulement jamais voir les cheveux qui poussent, parce que les pointes se cassent et les cheveux continuent à pousser, mais les cheveux ne seront pas aussi beaux. Les pointes, s'il y a beaucoup de frisottis, ça va apparaître là. Donc, prenez soin des pointes de vos cheveux avec cette crème Rejuve Beads. Donc, cette semaine, rentrez dans le giveaway de Glamour sur Glamour TV Show, Facebook et Instagram et tentez votre chance pour gagner ce kit. All right! Donc, nous, on va aller de tout cas. Donc, maintenant, le moment de choisir le gagnant de la semaine. All right, guys, nous mettrez pas... Oui, c'est bon. Un c'est droit. Oh, je vais vous expérimenter. Tu peux payer, tu peux payer. Je peux payer. Je peux prendre. OK, OK. Donc, avant Glamour TV Show, l'émission que je faisais s'appelle Coins de beauté et c'était à l'intérieur de Metro Night avec Stanley Figao depuis novembre 2014. Ça, c'était ma première émission de Coins de beauté. Donc, la personne qui a bien répondu, qui a suivi non seulement moi, Christelle et Stanley, et qui a bien répondu est... Tu vas pas se copier? Non, pas se copier. Bingo. C'est qui? C'est qui, c'est qui? Salut, non? C'est Belou 9. Peu se m'avoir? Belou 91. Belou 91. Félicitations. Belou 91. Contactez-nous, soit sur Glamour TV Show, Facebook ou Instagram, ou vous pouvez aussi appeler le magasin pour récupérer votre kit. À ce que Dalgudi, le numéro, c'est 22 78 35 85. Le moment de la pause, on va passer au BAFTA Awards. Donc, assurez-vous de nous suivre pour donner vos votes aussi. Un top ou un flop à chaque tenue. Cette semaine, on laisse Hollywood pour se rendre à Londres pour la 73e édition des British Academy Film Awards. Nous allons délibérer sur quelques tenues, mais n'oubliez pas de nous suivre sur Glamour TV Show pour pouvoir voir toutes les autres tenues. Le moment de délibérer avec Stanley Pierre-Étienne de L'Ambour pour un Yon et Christelle Dominique de Méjane Couture. On y va? On y va, on y va. Ça ne l'a pas changé de tête aujourd'hui. Oui, oui, tu sais, en fait. Des fois, je fais ça. Des fois, moi, c'est mon qui est bipolaire. Des fois, moi, quand j'ai dit, OK, on me dit... Pardon? Je suis bipolaire, des fois. Je pense que je suis bipolaire. C'est pas clinique pour un diagnostic. Mais je pense que je peux être comme ça. C'est bon de changer de look. Il a fait une coupe. Oui, j'ai fait une coupe. Tu as changé de style. J'ai remarqué qu'il y a un petit changement. Monat, monat, chérie. Monat, 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 on fait pas. Monat, oui, on fait pas. Est-ce que tu trouves des résultats avec Monat, de changement? Personnellement, oui. Ça va avec les cheveux. En fait, l'éclat, ça reste, les marques et le shampoing. Wow. Et aussi, pour la bobe, quand je mets l'huile, ça donne de l'éclat aussi. Très bien. Donc, dans Monat, il y a des systèmes, bien sûr, à femmes. Il y en a aussi pour les hommes et également pour les enfants. On a des systèmes de shampoing, des mélans, etc., pour les enfants. Donc, si vous voulez essayer un système, contactez l'un d'entre nous. Le moment de parler, Bafa Awards. La première personne qu'on retrouve en robe à te lever sautée, c'est Scarlett Johansson. Pour moi, c'est un look complet. J'aime ce look, j'aime la robe, j'aime le visage, j'aime les cheveux, j'aime le look. Mais la robe en elle-même, I love it. Et tu vois pas que ça ressemble à la robe, justement, que tu avais fait pour Stéphie pour la finale de Miss World en 2018. Le bas, les plumes. Et la couleur, à peu près. Mais ce que j'aime vraiment, c'est pas la robe en elle-même, non, c'est son maquillage et sa coiffure. Je trouve que... Elle est fraîche. Elle est fraîche. Comme si j'aime vraiment son visage. Elle paraît comme si c'est bien reposé. Ou du moins son... Comment on appelle ça? Sa maquilleuse. Sa maquilleuse et l'équipe, puis ils ont fait un excellent travail. La robe en elle-même, elle est jolie. Elle est jolie. Je n'ai rien à reprocher à la robe. Mais... Et peut-être que j'aurais opté pour une autre couleur. Mais j'aime bien l'ensemble, le look. She looks like a Barbie. She does. Yeah, right? Comme si vraiment fraîche. And her face is perfect. C'est-à-dire qu'on pense l'endolle. La poitrine, c'est parfait. C'est juste pas... Oh, pourquoi pas le bain? En fait, je n'aime pas l'effet et les plumes. Je n'aime pas trop. Oui, mais... Je vois ça, hein. Si c'était ton ami, là. Comment il s'appelle encore? Qui est-ce, là-bas? Non. Billy, si c'était Billy, vous tapez des... Vous tapez tout. Si c'était Billy, oui, c'était des feathers, que tu l'avais mis sa chose. La robe blanche, la robe blanche. Là, je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Of course, c'est pas Billy qui t'aissé tes vies. Qui t'aissé tes vies. Mais j'aime Scarlett aussi. J'aime, tu sais. Mais quand je regarde bien aussi, comparativement à la semaine dernière, ce qu'elle a fait porter, là, je trouve que she toned it down. Oui. J'aime beaucoup. Beaucoup plus classe. But I love it. J'aime le découper, j'aime le détail du haut, j'aime le détail du bas. C'est bien travaillé aussi, là-bas. Oui, c'est bien travaillé. C'est fait sur mesure. En fait, c'est à téléversatifs. Amen, yeah. Alors... Hey! Renée Zewelger en robe Prada. J'aime beaucoup. J'aime, j'aime beaucoup. Surtout là, le côté strict et les épaules qui sont un petit peu tournées. Oui, j'aime beaucoup. On dirait un effet 3D. Tu vois, et même là, le fait qu'elle ne porte pas le cinture, tu vois quand même, à cause des baleines qu'elle a mis, tu vois que c'est cintré, j'aime beaucoup le look. Oui, et au niveau ici. I love it. C'est vraiment, je sais, classe. Top pour Renée. Elle a beaucoup de classe, cette femme-là. Elle est toujours classe. Elle ne me porte pas beaucoup de choses, mais ce qu'elle porte fait beaucoup d'effets sur elle. Beaucoup d'effets. Alors, ouf, j'aime. J'aime le look. Un look complet réussi. Un changement, cette fois, pour Charlie, Stéron en robe Dior. I love it too, moi. Mais baronne pour nous, non? Bonsoir, mais oui. Je veux pas être pi-blanc. Je veux le changer. Elle a écouté Christelle, elle a utilisé le purple shampoo. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est un maquillage beau. J'aime le fait que ça joue aussi. Timoun, vous pouvez les notes. Ça joue aussi. Charlie's, elle prend des risques. Elle essaie d'ajouter un peu de couleur. Un peu de guette de son wardrobe. Florent. Autrefois, dernière, elle m'a donné un vert. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien pour toi. Elle m'a donné un vert. Mais maintenant, j'aime ce violet, comme si, wow, j'aime beaucoup son look. Ça, j'aime aussi. Nan, est au baguant, un petit, tu aimes aussi. J'aime le look. Mais pass your Charlie's. Pass your Charlie's. Pourquoi? Donc, pour une raison, je ne sais pas un jeu, parce que les cheveux, plus la robe, la vieillit dans un sens. What? Et elle rajeunissait. C'est la couleur. C'est pas la couleur. C'est la couleur de l'homme. La reine d'Angleterre porte beaucoup cette couleur. Elle adore cette couleur. La reine d'Angleterre? Oui, la reine d'Angleterre. Moi, je ne mets pas cette couleur-là. En fait, je parle de cette couleur. Non, elle porte beaucoup cette couleur-là. Elle aime le look vraiment. En fait, c'est beaucoup aux gens qui sont un peu vieilles. Ah, OK. Tu vois, alors, je vois quand tu dis que c'est un peu, ça lui donne un lef beaucoup plus vieille que... Et avec les cheveux, elle, heureusement, elle aime Myrene. Exact! Exact! C'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Exactement. C'est ce que je cherchais. Exactement. Non, il n'y a pas de... Oh, c'est pas ça. Non, 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 non. Effectivement, la couleur peut-être ce que vous êtes en train de dire là. Oui, j'ai pas de problème. Cependant, regardez la robe en elle-même. Cette découpe-là, c'est par exemple... Non, la robe est jolie. Elle est jolie. J'aime la robe. Surtout pour son âge. Elle le porte bien, même trouvé que... Je trouve qu'elle est jolie. Bravo, Charlize. Allez voter. Bien sûr qu'elle est jolie. Elle est jolie. Allez voter, donnez deux flops. Allez, commentez. Est-ce que cette robe-là lui rend plus vieille ou bien est-ce que ça lui rajeunit? Question de la semaine. Il n'y a pas de prime, non seulement. Il n'y a pas de prime pour cette réponse. OK, OK. Zoé Cravis en robe Saint-Laurent. Zoé, tu sais quoi? Comme si on ne doit plus la mettre sur... Parce que she can do no wrong. Ah, she came to slay. She came to slay. La seule chose, c'est-à-dire je n'aime pas le oujalev, non? C'est soit le oujalev. C'est la seule chose, oui, mais... Parce que quand tu regardes le fait que les boucles d'oreilles c'est de teint rouge et puis les rouges à lèvres sont rouges, tu vois là, dans le sens... C'est trop près. C'est même pas... Comme si tu vois la différence de teint. Oui. Mais moi-même... Ça aussi. J'aurais opté pour un teint plus foncé pour le oujalev. Ou bien changer les boucles d'oreilles. Ou bien changer les boucles d'oreilles. Mais la robe en elle-même, comme je souhaitais voter la robe, la robe en elle-même... Non, on vote le tout. Le tout, le son, le look, la personne. J'aime beaucoup, je lui donne le top. Je lui donne le top aussi. Mais si j'étais son styliste, c'est ce que j'aurais fait pour avoir quelque chose de différent sur le look. J'adore cette couleur sur elle. Et l'effet que la robe a... Je lui ai mis de la teinture dorée aussi. De les cheveux? Oui. Je lui ai fait un look complet en noir. Ça a fait ring-bang! Mais écoute, j'aurais aimé beaucoup avoir quelque chose comme ça. J'aurais aimé beaucoup avoir quelque chose comme ça. Là, c'est par les Etats-Unis, bien sûr, on a traversé à loin. Donc, je pense que les gens... Je suppose qu'on va voir sur le tapis rouge comme si les tenues sont un petit peu plus... Une sérénité. Oui. Je trouve que dans un ensemble, ça va. Ça va. Elle est belle. Elle est gorgeous. Mais comme Christelle a dit, surtout que le vernis rouge aussi, elle devrait opter peut-être pour des points au niveau des boucles d'oreilles ou bien un productif de couleur or. Keep it simple. Oui, oui, oui. Mais le look, elle... Ou bien rien du tout. Ça ne l'aurait pas dit en genou. Nada. Ou juste avoir des lèvres nudes. Ou, fille, ça a tellement belle, bon. Même s'il était porté en bas, il était passé. Il était au vert et puis je la... Voilà. J'aime l'effet sheer. Il fait mi-waou. Oui, non. Là, on a bien l'air. Ah oui, la transparence. Mais quand tu regardes, il y a une transparence au niveau de pied, oui, j'aime beaucoup. Je l'aime. Ça n'est pas à vous manquer avant. Go ahead, Zoe. Go ahead, girl. Wow. Ici, Roni Mara, un wab G-Fanshee, haute couture, tout de noir. C'est âgé. Et pourtant, j'aime bien cette wab. La seule chose, j'aurais opté pour des sodales plus ouvertes. Mais plutôt, j'aime bien la wab. J'aime bien l'effet 3D ici. Peut-être. Le découpé, qui montre un peu de peau. J'aime la texture de la wab. J'aime l'effet 3D aussi. Là, paraît qu'elle va voler, mais bon, qu'elle va s'envoler quelque part. Mais tu sais, peut-être que c'est l'angle. Mais ce qui a de trop, pour moi, c'est pas que la wab en elle-même, je ne peux pas vraiment voir... L'effet. Parce que je regarde là, de côté, c'est de profil. Je pense que de face, peut-être que ça aurait fait un autre effet. Mais ce que je trouve qu'il y a de trop, c'est les épaules. Comme si je trouve que c'est de trop. Parce qu'elle est petite, quand même, cette dame. Je trouve que c'est de trop. Avec bien sûr, j'aurais changé les souliers. Oui, les souliers ne sont pas vraiment... J'aurais opté pour quelque chose d'autre. Oui. Oui, elle va à un funérail. Mais de toutes les façons, je ne peux pas sauver ce loup. Elle va à un funérail. Je ne peux pas sauver ce loup. Il est trop tard, je lui donne le flop. Oui, et les cheveux, on va dire, je ne comprends pas. Les cheveux, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien, bien sûr. Bon, si j'ai fait la guère, il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas du tout. Oui, exactement. Donc, c'est passable. C'est juste le look global, je pense. Oui, je lui donne le flop. Allez, jugez vous-même, parce que moi, j'aime bien cette tenue. Mes Mesdames et Messieurs, vous passez même bon après. Allez, jugez vous-même, Global TV Show, Facebook et Instagram. La prochaine tenue, c'est bien sûr, Laura Dern, qui est habillée en Valentino Couture. Pour moi, c'est un look non fini. Je n'aime pas la ceinture qui est trop haute pour elle, je trouve. Surtout qu'elle a les jambes hyper longues et là, elle apparaît comme une géante, mais sans poitrine. Et ses cheveux, bon, ça, c'est le look, vraiment, ça, c'est son look, mais je trouve que c'est un petit peu trop merci. Je n'aime pas ce look. Pour moi, c'est carrément un flop. En fait, c'est ce que tu dis. En fait, le top, ça, c'est pas trop agréable. En fait, c'est pas flatteur sur elle. Ça aplatit sa poitrine. Et il n'est pas amoureux. C'est pour une fille, pareil, ton bon, c'est qu'il n'est pas agréable du tout. Oui, ça lui va beaucoup plus masculin. Voilà. Moi, je pense que c'est contre la rue, tu vois ça, allez, je vous écoute. Mais j'aime le bas de la robe. J'aime, en fait, c'est du satin, du velours, en fait. Du velours. Du velours rouge. En fait, j'aime. Mais le rouge, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus... Ça aurait eu beaucoup plus d'efforts si j'étais différent. Je t'aime être en soutien. Oui. Tu peux l'ex remplir pour eux. Ou juste des motels. Mais j'ai l'impression que c'est bizarrement. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle a opté pour quelque chose un petit peu très... How do you call it? Garni au niveau du robe. Parce que justement, elle n'a pas de poitrine. Surtout, elle te donne quand même l'impression qu'elle n'est pas complètement plate. Oui, mais cet effet-là, c'est uniquement au milieu. Il y a encore, tu vois, il y a... Le côté. Oui, même sur le côté aussi. Si elle est totalement couvert, ça aurait été différent. Moi, j'aime, oui. Je trouve qu'elle est fraîche. C'est une silhouette que je n'ai pas l'habitude de voir sur le tapis rouge. Oui, c'est différent. Et je trouve que j'essaie de visualiser d'autres actrices qui portent cette même silhouette-là, cette coupe. Ce n'est pas quelque chose que... Ce n'est pas une coupe qui est facile à porter. Je trouve qu'elle l'apporte très bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment de grande taille. Et comme tu dis, j'aime le fait que sa coiffure n'est pas parfaite. J'aime parce que je trouve que ça ajoute... You know, un petit peu de... Comment dire? De décembre? Non, un petit peu de sexy vibe to it. Parce que c'est comme... Et de jello. Je l'aime. Et j'aime le fait que... C'est arrivé pendant qu'elle mangeait sur le tapis rouge. Je lui prends un seul bourrat de boule. Et puis je fais un... Et j'aime les poches aussi. Parce que j'ai remarqué que la jupe a des poches. J'aime beaucoup. Je la trouve fraîche. C'est la jupe qui est la star de la tournure. Ah, on le sait. Cette découpe aussi. Cette découpe aussi parce que... Non, c'est joli. Peut-être qu'une autre homme. J'aurais pu aimer, mais je n'aime pas. Oh, moi, je n'ai pas de problème avec. J'aime de bois. Pour Laura Dern. Allez, jugez vous-même. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas. Quelque chose de plus simple sur Saurcy Ronan. Gucci. Saurcy, c'est pas bon. Oh, désolée. Il parle de l'opera ou bien au baccal. Je ne comprends pas cette tenue. Saurcy, c'est pas bon. Oh, my God. Comme si vraiment... Saurcy, c'est pas bon. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe dans cette star? Saurcy, what's happening? C'est où? C'est pas Saurcy. Ronan. Ronan. Saurcy, Ronan. Oh, Saurcy, oh, je pense que c'est à nous. Pas de Game of Thrones. Pas de Game of Thrones. Non, mais je n'aime pas. Tu vois, je réfléchis, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je ne peux même pas analyser. Je sais, flop, 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 flop. La taille basse, zéro barré. Guys, pour moi aussi ça. Oh, my God. Here, see, I love this. Yes. Voici un couple. Jody Turner-Smith, un robe Gucci et Joshua Jackson. C'est un bébé. Wow. C'est très joli. Et moi, j'adore les coupe-mix. I'm sorry. Oh, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh, my God. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Elle est super... C'est une Barbie. Non, mais... Black Barbie. Black Barbie. Her black is beautiful. Et j'aimerais faire connaître mieux un peu. Par contre, ils sont une ville. Oui, pour la Louisante. She's glowing. Eh bien, j'aime la taille. Extra Girl because I see some highlights. She's glowing. Oh, she's glowing. Oh, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est Joshua. Joshua Jackson. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'il avait quelqu'un de sa vie. I mean, encore mieux. Ils sont un couple. Ils sont un couple. Oh, beautiful. J'adore ce couple, je l'ai vu avant parce qu'ils ne savaient pas non plus qu'ils étaient en couple mais ensuite j'ai fait des investigations et j'ai vu qu'ils étaient ensemble et je pense que ça, en fait, j'aime avoir des couples mixtes, j'adore voir ça et ils sont super bons ensemble. C'est beau. J'aime beaucoup. Quelque chose de différent avec Daniel Kalua. La veste est trop longue. Oui, moi, je n'aime pas trop ça. Non, non, si je, non, bon, malheureusement. Ça se look comme si elle veut. Oui, mais si on parle de fit, regardez. Le fit ne va pas bien. Non, la veste, elle est trop longue. Elle est trop longue. Bon, je dois vous dire aussi, Christelle, elle a une marque pour les hommes aussi qui s'appelle le gentleman. Donc, elle fait aussi des robes pour les femmes mais aussi des costumes à hommes. Donc, je trouve qu'elle est trop longue, la veste mais après de ça, je n'ai… Regarde, elle est son bac rouge. Son bac rouge. Oui, son bac rouge. C'est bien. Elle floppe. Pas ça. Non, 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 c'est le Wakonda qui la porte sur le tapis rouge. Margot Robbie, un robe Chanel. Pour moi, ça, c'est un différent look pour Margot. Elle est d'habitude du côté ultra sexy. Je ne sais pas. Tu sais ce que j'aime de la robe? L'euro. L'euro. Arrivé à la taille et j'aurais peut-être opté pour quelque chose d'autre pour elle. Exact. Mais… That's it. Pour moi, c'est un flop carrément. C'est un flop. C'est un flop. On n'a pas réfléchi là-dessus. Elle… Non, non, non. J'aime bien peut-être ce look qu'elle essaie de prendre, peut-être un peu plus mature, tester de nouvelles choses, mais… C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Elle est de grande taille. Yes. Elle a de longues jambes. La seule chose, la seule chose et la seule chose. Les chaussures. Oh my God. Comme si vraiment… Écrasez. Si ça me dit tout. Pour ça sur les noirs. Nude. Nude. Non, 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 non. J'aurais mis des noirs. Oui. J'aurais mis des noirs. J'aurais trouvé des chaussures pareilles à cette teinture-là. La couleur. Yes. Le petit beau spal. La même texture, j'aurais fait des chaussures imprimées avec ça. Oh, les tabelles. Ça aurait été super, 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 super. Ça aurait été 110%. Oh, bien sûr. Bien sûr. Mais je vais vous dire. Si elle aurait pu porter des becs pointiouis, mais pas cette coupe-là. Parce qu'il y a de différentes… Et pas cette couleur. Ou il y a d'autres mugs, comme si les loups bouteilles, les piagales… Ouais, ça croyait. La belle parce que là, maintenant, je trouve que c'est pas assez haut. Yes. Et les becs ne sont pas assez longues, comme si… Ça tue de loup. C'est le style que tu es. Et avec le look comme ça, pas de noir. Pas de noir. Pas de noir. Quelque chose de pastel aurait été beaucoup mieux. Pour que ce visage, ces cheveux-là… Oh, tout va bien, tout va bien. Perfection. Les jambes. Parce que ça, c'est pas un step jam, non, c'est… Jambes. Et c'est quoi, tu nous a retinues. Vraiment. Pas fait 8 mètres de long. Ah oui. Wow, I love it. C'est une jizelle bonne. Non, mais je lui donne les chaussures. Non, je lui donne les chaussures. Un flop. Elle aurait pas dû porter sa tenue noir. Un top 5. Un flop. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Non, je ne pardonne pas. Ça, je ne pardonne pas. Ah non. Parle du noir avec ça. Wow. Je ne pardonne pas cette tenue. Allez, je cherche vous-même. Est-ce que vous aurez pardonné cette tenue ? Non, 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 non. Wow. Ok. Vous savez qui elle est ? Oui, la fille de Vanessa Paradis. Et de Johnny Depp. Et de Johnny Depp. Je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est beaucoup trop jeune pour s'exposer comme cela. Mais Samy… Elle est beaucoup trop jeune. Non, mais elle essaie de se faire vraiment. Mais écoute, tu dis encore que c'est la fille de… Johnny Depp. Et de… Vanessa Paradis. Pour moi, ça fait du sens. Cependant, je n'aime pas ce loup. Je n'aime pas ce loup. Et ça, c'est une robe de Chanel en plus ? Oui, elle est ambassadrice pour Chanel. Elle s'appelle comment ? Lily Rose. Lily Rose. Lily Rose. Elle ressemble beaucoup à Saman. Elle est super jolie. Elle est très belle. Mais on voit aussi les prières de Johnny Depp aussi. Je sais que je te dis que tu vois que c'est la fille 2 et 2. Donc, on prend le loup. Mais je n'aime pas. C'est incroyable. Mauvaise direction. C'est trop pour elle. Mauvaise direction. Elle est beaucoup trop jeune. Pour le Bavta Award aussi. Exactement. Et cette pose… En fait, toutes les fondos qu'elle a pris sont comme ça. Une pose très provocative. C'est très bien. Elle me dit non, mais quelle idée non ? Baisse le… Baisse le niveau. Baisse le niveau. Tu es en angleterre, chérie. Il faut que tu sois beaucoup plus classe. C'est Naomi. Naomi Harris. C'est une collection Michael Kors. Je n'ai pas vu ça faire pour tout le temps. Je l'aime. Je l'aime. Oui, j'aime. Je l'aime aussi. Je pense que c'est mon préfet de la robe de la robe. J'aime. J'ai pas tout vu. J'adore. J'adore. Oui, oui. J'aime. J'aime beaucoup. J'aime les cheveux. J'aime beaucoup. Kimi. Je suis 27 ans. Synergie. Kimi. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Oh. Ici, on retrouve Jillian Anderson. Très simple, très classe. Dans une robe, petite robe noire en velours. Mais vous voyez... Je n'aime beaucoup pas. Je n'aime beaucoup pas. Je n'aime du tout pas. Je n'aime pas. Je n'aime du tout pas la robe. Je n'aime pas. Mais j'aime le contraste, tu vois. J'aime le contraste aussi. Cette robe noire avec le rouge. Mais j'aime pas. J'aime cette sandale. Je trouve que cette sandale-là... Et le clutch aussi. C'est super sexy. Oui, c'est très sexy. C'est très sexy. C'est comme si j'aime beaucoup mais la robe noire. Mais regarde-là, regarde-là. Non, ça c'était une robe du plat. J'aime ses cheveux aussi. J'aime ses cheveux, je vais vous dire. Je trouve que le fait que ce n'est pas trop... J'aime les cheveux. Le messy, là. Le messy, j'aime beaucoup. Oui, ça c'est différent. Tu sais ce que je n'aime pas. Je n'aime pas. En fait, j'aime la robe, mais je n'aime pas comment on l'a... Accenture. Voilà. Ils ont mis... En fait, j'aime les sandales rouges, mais la voix avec ce clutch rouge aussi, en fait, pour moi, c'est trop magique. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'aime, ça ne me dérange pas. C'est ça, mais si la robe était beaucoup plus jolie, je ne sais pas, peut-être plus longue ou plus courte. Une autre couleur, un ébrouillé. Un imprimé, un peu de perlage. En fait, une autre couleur pour le clutch, ça aurait été bien pour moi. Bon, moi-même, j'aime match mon clutch avec le sandal. Sans le clutch, ça aurait été pour moi un top à 100%. Top? Top? Avec cette robe-là? Non, pour moi, non, j'aime la robe. J'aime la robe. Ah! J'aime la robe. Et limite le clutch. Tu lui donnes top? Oui. Tenez, laisse-moi te dire quelque chose. Nous, fait qu'il soit croqué là. Regarde les bagages là. Regarde les bagages là. Regarde les bagages là. Regarde pas les bagages. C'est quoi ça? Non, 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 non. J'aime la robe. En fait, c'est une coupe très, très minimale. La coupe, mais peut-être pas le tissu, et puis ça ne lui... Ah, c'est un flop. C'est un flop, c'est un flop. Il n'y a pas grand chose à dire. Allez, juger. Allez, juger. Désolée. Oh, God, I love. Yes! Sexiness, sexiness avec Emilia Clarke. C'est Calissi, oui. Calissi. C'est Calissi. C'est la meilleure des dragons. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Je l'aime. Son sourire, son look, son énergie, la robe, le verbe. Les bijoux, le manque de bijoux, les bijoux. J'aime. Styliss a mérité un pile, un pile. Bravo. Pourquoi? Je l'aime. En fait, tu vois l'effet que ça fait sur la robe. Il y a des effets. En fait, les pierres ont un effet mauve. Et il a mis la même couleur dans les deux petits. Voilà. En fait, j'aime ça. Ça, c'est très subtil. Oui. Et plus de maquillage. En fait, pas de maquillage changé. Minimal. Et pas d'autres bijoux, juste des pierres. I love it. La robe, c'est le bijou. Et elle apparaît heureuse aussi. Exact. Voilà, elle apparaît heureuse. Tu peux voir que quelqu'un est bien de sa peau. Dans la peau. Et la reine, c'est une reine franche. Ce n'est pas une reine, c'est juste pour le reine. Comme s'il y est à l'aise. Il y sent-il bien. So perfect. J'adore ça. Perfect, Amelia Clark. On change avec du noir et du rouge. C'est assez ventein, mais ça, c'est pour le Mardi Gras. Revelle Wilson. Non, en fait, le mariage du rouge et du noir, il faut vraiment savoir le faire pour que ça soit beau. Ça, c'est du... ça ne fonctionne pas. Non, ça reste à ma mère, mais ce n'est pas mon fait. Écoute, ce n'est pas mon fait. Ce n'est pas mon fait. Non, comprens-moi ce que tu viens de me dire là pour cette robe noire, que tu m'as dit qu'il y a un top. Mais c'est une petite robe noire, non, chérie. Non, j'ai une petite robe noire, mais ce n'est pas aussi vilain que ça. Et ça cache aussi un peu. J'ai envie de dire que j'aime, oui. Ah! Non! Pour moi, c'est un mi-roi, mi-bas aussi. Oui, j'ai envie de dire. La seule chose que je n'aime pas, peut-être, c'est ici. Je ne déteste pas, non. C'est un mi pour le noir, un mi pour le rouge? Non! Je ne déteste pas. J'aime le haut. OK, juste là, par exemple. Le haut, ça siffle la terre sur le haut. Je n'aime pas le bas. Mais le bas, ça ne fonctionne pas. On aurait dû arrêter la combattre de couleur. J'ai l'impression que c'est le mariage de tissu. Exact. Comme si... Mais c'est le bas seulement, parce que ici est nice. Il y a le ce qui... Ça, c'est... Tu sais, je ne donne pas. Je ne vais pas donner un top, mais un flop. C'est au milieu. Macha, tu sais pourquoi je vais lui donner plutôt un flop? Parce que regardez, elle-même, Emilia, tu sens l'orat. Même si... Même si il était Gonrad qui n'est pas trop bon sur lui, ça aurait... Ça aurait passé. Mais regarde son look, elle se sent mal à l'aise. Non, mais... Écoute, Timoun. Non, je regarde le tapis. Non, j'allais te dire. Si on regarde la chronologie de cette tenue-là, cette dame-là, cette actrice-là, là, ça, c'est une grande amélioration. Je suis d'accord. Bon, c'est vrai, mais... Ça, c'est une... Donc, c'est pour ça, tu sais, je lui donne le petit A4 effort. Non, mais quand même, je mets ton bagaille, Wapsan, tu vois, laisse là, dame-là, mes amis, mes amis. Elle m'a dit, l'habit ne fait pas le moindre. Voilà, c'est pour moi qui doit vendre ce que tu as. Non, je lui donne, tu sais, pour apprécier ma balle-là. Pour apprécier. C'est un flop, pardon. Good effort. Oui. Plus, plus for effort. On change de ton avec cet homme habillé tout de rouge. Daniel Ogoa. Et qu'est-ce que tu penses, Stanley? J'adore. En fait, je n'aime pas trop quand les mecs portent du rouge, surtout si c'est une veste. Mais ça, je pense que c'est super. Et le portent avec beaucoup de classe. Et j'aime qu'il ait mis une chose mais avec. Et les boutons sont noirs et les chaussures. En fait, j'adore. La Vest-Sedro-Longue. En fait, non, moi, je ne trouve pas. Oui, hein, c'est pas... Il est costaud. Non, la Vest-Sedro-Longue. Parce qu'elle est costaud. Je pense que c'est... En fait, pour moi, c'est parfait. Parce que techniquement, pendant la... Normalement, une veste, ça doit... Ça doit être parallèle à ce... Comment qu'on appelle ce tos-là? Falange? Non, ça doit être parallèle à là. Donc, exactement. C'est pas une question de... C'est un peu plus gros? Non, mais regarde bien. Vous voyez. Elle est légèrement trop long. Eh bien, voici l'os, oui. Ah, bien, il est presque sous os, là, oui. Mais moi, il est trop long. C'est un peu plus long, ça peut être... Légèrement, toi-même. En fait, je trouve que c'est très bien parce que... Non, mais le look, dans le sens, elle est bien. Oui, j'aime bien. Je n'ai rien à reprocher au tissu. J'aime bien. Et tu sais ce que j'aime? Et c'est différent. Parce que j'ai remarqué ces jours-ci, OK? Il y a une tendance. Monsieur a un style africain. Je n'ai pas de problème. Mais il porte leurs pantalons tellement comme si leurs pantalons carrément paraît froid. Capri. Capri. Je n'aime pas. C'est pas joli. C'est pas beau. Exact. OK. Je vais essayer de dire quelque chose sur ce point-là. Il y a des hommes, peu près où ils vont, ils portent ces pantalons-là. Ils y retrouvent ces pantalons. C'est quoi ça? On va prendre les jambes de l'eau. Non, ça ne se fait pas. Surtout sur votre background, c'est qu'il est très classe. Voici comment porter un pantalon. Ça, c'est réel. Si vous essayez d'imiter ce look, voici comment le faire. Parce qu'il y a des fois, j'ai des clients qui me disent, oh, je veux que ça arrive. C'est la cheville. Je vais te donner ça parce qu'il y a une chose bien standard, bien spécifique qu'on a appris à l'école. Si tu veux effectivement suivre la mode, c'est autre chose. Mais moi-même, je n'aimerais pas boire le look pour ajouter de l'eau. Non, non, non. Dans ce sens-là. Pas pour moi si on le look comme ça. Dans ce sens-là. Si on a un caisse ou on a une plage ou on va manger, faire s'envergure. Mais quand ils se mettent en garde en costume. Tu veux être formel. Il y a des gens qui font ça. Tu veux un mariage, tu portes ça. Non. Ils veulent adopter ce look africain. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et le début africain moi j'en ai mort. C'est pas pour tout le monde. Par qui te fait mon ruisounou écoutez les conseils. C'est pas pour tout le monde. Donc, je lui donne un flop. Un flop. Un flop. Un flop. Un flop, un flop. Un flop, un flop. I love it. Oh, wow, wow, wow. Joli couple. Bien sûr, les cérémonies se sont déroulées à Londres. Donc, c'est sûr que le couple royal... On est en train de juger Kate ou bien Prince William. Moi, je pense qu'ils sont très bien, l'aide. Non, je ne trouve pas du tout. D'ailleurs, écoute... Parce qu'elle l'a répété? Non, pas parce qu'elle a répété le look, les accessoires, ce collier de Van Cleef & Herpelle. Je ne trouve pas que c'est nécessaire avec la robe. Parce que la robe en elle-même est déjà vraiment... Comment qu'on appelle ça? Très royal. J'allais changer cette robe. Donc, pourquoi ajouter ce collier? Elle aurait pu obtenir quelque chose de plus simple, je trouve. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a répété. Non, au contraire, j'aime le fait qu'elle répète ce look. Mais je trouve que ce collier-là, c'est de trop. Ça ne va? OK. C'est de trop. Mais moi, ça ne me dérange pas trop. C'est de trop. Comme si je trouve que... D'ailleurs, quand tu regardes, les motifs sur la robe... C'est pareil. C'est déjà... Ça ressemble. Ça rappelle beaucoup. Donc, porter le collier, pour moi, n'était pas nécessaire. Pour moi, je pense que ce qui est arrivé, parce qu'elle s'habille d'habitude très bien, elle est toujours impeccable. Perfecte. Mais à cause que les cérémonies se sont déroulées chez elle, à Londres, elle essaie d'apparaître un peu plus comme une royauté, comme, tu sais. Mais là, ça, c'est carrément flop. Ça... Il fait paraître comme un grand monde. Peut-être qu'elle peut ressembler à sa belle-grand-mère, à la reine de l'Angleterre. Exact. Exact. C'est ça, j'aime beaucoup. Suis-moi, parce que... Oh my God. Mais là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une grande nouvelle. Donc voilà, Madame maintenant prend sa place, elle s'assume, elle dit, moi voilà, je suis la prochaine reine. Non, mais moi, elle a toujours été la prochaine reine. Oui, mais quand même, là, c'est la seule. De toute façon, je trouve que ça ajoute un peu. Je trouve que le look en elle-même... Non, c'est un flop. Ça vieillit. C'est un flop, carrément un flop. Ça vieillit. C'est pas flatteur, c'est pas joli à voir. Passons. Gommoun qui t'a dit que tu avais porté ça une première fois, c'était pas bon. La deuxième, écoute... Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Non, je n'aime pas du tout. Mais par contre, William, là... Le prince, il est très charmant. Il est sûr. Non, je ne me regarde pas le visage, je ne trouve pas beau. Non, non, je ne trouve pas beau. Je parle de... Non, il est classe, il est toujours classe. Le costume est très bien. Il est toujours classe. Il est toujours classe. Il est très classe, toujours... Comme si, bon bagaille. Bon bagaille. Alors voilà, c'était ça pour les British Academy Awards 2020 qui se sont déroulées à Londres. Nous avons eu avec nous aujourd'hui Stené Pierre-Étienne de L'Homme pour un Yon. L'Homme pour un Yon, oui. Et aussi Christelle Dominique de Méjane Couture et de Le Gentleman. Vous avez l'autre bagaille, oui, Christelle? On attend pour la prochaine fois? Non, on ne sait pas. Je ne sais pas, je serai prête. Quand je serai prête. Quand je serai prête, je viendrai là spécifiquement pour faire moi. Boum, boum, boum. Prête. C'est ça. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Glamour TV Show, Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que les inscriptions pour Miss World Haiti 2020 sont lancées. Donc, vous pouvez désormais passer vous inscrire toujours au magasin Askedal Beauty. Repliez le formulaire. Cette année, il y aura différentes étapes. Donc, pour toutes les informations, vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 22 78 35 85. Et n'oubliez pas, le calendrier de Skedal est aussi disponible sur notre code Skedal Beauty Haiti ou suivez-moi à ma page personnelle, Anedi Doura. On a plusieurs séminaires à venir. Chaque samedi, on a une activité au magasin. Donc, appelez-nous pour plus d'informations. À très bientôt, chers amis. Merci d'avoir suivi Glamour TV Show. L'émission est aussi disponible désormais sur YouTube. Vous me lavez le monnaie? J'ai écouté. All right? Et faites-moi aussi de ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre émission Glamour TV Show. Bye! Mode, manquina, beauté, maquillage, tendances, astuces. Glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télé Métropole, chaîne 52.